Hey salut à tous c'est James et bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop CS6 où je vais vous montrer comment réaliser cet effet photographique de Shepard Farley donc il s'agit du président Barack Obama c'est un effet qui a été réalisé sous illustrator et on va voir comment le réaliser sous Photoshop donc je précise que ce tutoriel est réalisable de Photoshop CS4 à Photoshop CS6 et donc ce tutoriel j'utilise Photoshop CS6 donc dans la description de la vidéo vous allez trouver un lien où vous pourrez télécharger déjà l'image de Barack Obama ensuite le rendu final la police donc je précise qu'il s'agit de la police Futurama que vous pourrez trouver sur dafond.com également aussi le motif que l'on va voir comment créer très rapidement si on a le temps ouais et voilà donc c'est assez sympathique et on va apprendre à réaliser ça en un peu plus stylé je pense voilà donc ici ça c'est ma base pour pour mes couleurs que je vous montre voilà on va pas trop tarder voilà donc le modèle donc je commence déjà par débloquer le calque donc je maintiens la touche alt enfoncé je double clique sur le calque comme ceci je vais faire une sélection du visage uniquement donc je prends l'outil qui me plaît je vais aller assez vite prendre l'outil de sélection rapide de raccourci W ou Shift W pour choisir voilà donc je fais une petite sélection rapidement hop donc on se retrouve après la sélection fini voilà donc j'enlève un petit peu voilà donc maintenez la touche alt enfoncé pour retirer dans votre sélection je fais un clic droit pour intervertir et juste choisir le modèle ici on contrôle J pour dupliquer comme ceci voilà donc je masque maintenant je vais faire trois nouvelles copie donc une deux trois voilà donc je vais la renommer celle ci je la renomme motif vous allez voir par la suite pourquoi donc j'en refais encore une autre copie par précaution voilà donc celle là on va l'appeler modèle voilà la motif celle là on l'appelle cyan voilà donc au final on se retrouve avec ça maintenant je vais appliquer un calque un effet seuil sur tous mes calques ici voilà sauf le modèle donc je commence par par motif motif copie donc je vais désélectionner tout cela voilà je commence par motif copie je vais dans image réglage seuil que je mets à 190 voilà j'active l'autre je me positionne dessus je vais dans image je retourne dans réglage seuil que je mets à 150 150 cette fois ci j'active le rouge je sélectionne le rouge je vais dans un réglage image réglage seuil 130 en seuil à 130 cette fois ci et là pour le dernier marine image réglage seuil à 90 voilà comme ceci maintenant je vais appliquer un filtre un filtre artistique sur sur tous ces calques pourquoi pour avoir un effet peinture peinture au couteau comme ici pardon ici donc un effet vraiment voilà quoi de peinture donc je me positionne ici sur marine donc je désélectionne tout ceci je vais dans filtre artistique couteau à palette je vais régler les paramètres donc pour l'épaisseur je mets 7 pourquoi parce que j'aurais besoin d'un peu plus de détails en ce qui concerne les yeux voilà donc en détail 3 à 2 6 10 je valide pas ok voilà j'active le rouge je change les paramètres donc je désactive voilà je vais dans filtre artistique couteau à palette là cette fois ci j'ai pas besoin des détails donc je mets à 20 l'épaisseur je valide pas ok et là je vais utiliser les mêmes les mêmes paramètres pour pour les autres pour les autres calques donc je vais utiliser le raccourci clavier ctrl f que je vais vous montrer donc je me positionne sur cyan je vais dans filtre ici donc en le dernier filtre utilisé apparaît au dessus avec le raccourci ctrl f voilà comme ceci donc j'utilise ctrl f et je vais appliquer ce filtre à tous les autres ctrl f maintenant je vais activer tous mes calques donc j'ai mon rendu comme ceci et je vais juste supprimer le blanc à l'aide de la baguette magique donc raccourci w pour avoir la baguette magique euh shift w pour la faire apparaître comme ceci euh si vous êtes si vous allez utiliser euh l'outil de sélection rapide au préalable donc je me positionne sur mon calque marine je clique je supprime le blanc j'appuie sur la touche supprimer voilà je désélectionne à l'aide de ctrl d comme ceci je me positionne sur le calque rouge je supprime le blanc ctrl d voilà je supprime ctrl d on descend je sélectionne supprime ctrl d voilà donc ici on voit donc j'active mon modèle pour qu'on voit la couleur euh 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 qui est notamment ici et donc euh là en fait je vais juste activer euh un motif le motif que l'on va créer donc euh le motif il correspond en fait à ça c'est ça le motif c'est juste euh cette partie en fait donc on va voir euh euh donc pour créer le motif c'est tout simple vous prenez une forme ctrl donc je masque euh c'est tout simple on prend une forme ctrl U donc déjà je prends la couleur je prends la pipette voilà comme ceci euh U je prends le U pour faire une forme voilà une forme de taille comme ceci euh en background je mets un background et je prends cette couleur j'active donc je vous ai pas montré la couleur pardon donc euh la couleur du background c'est F B D E 8 E comme ceci raccourci G pour prendre le pot de peinture je mets un background hop ça va vite on perd pas de temps j'ai fini là voilà hop je passe en dessous donc la couleur du rectangle raccourci U c'est celle-ci donc c'est 4 F 9 1 9 F voilà et je vais juste rajouter encore un autre rectangle qui aura une autre couleur donc euh l'autre couleur c'est celle-ci je crois voilà c'est 5 C B 3 C 0 donc je masque j'active donc je fais un rectangle qui aura 7 couleurs donc euh c'était 5 on va regarder c'était voilà 5 donc je peux juste changer le mettre légèrement plus clair pour qu'on puisse euh pour qu'on puisse euh pour qu'on puisse voir ah je me suis trompé ça c'est censé aller là voilà et c'est 5 c'est 5 voilà voilà c'est bon c'est 5 comme couleur voilà voilà donc je vais juste dupliquer euh euh hum ce rectangle ici le tout petit rectangle qui vient d'être créé donc je maintiens la touche alt enfoncé je le positionne à peu près ici ensuite euh je sélectionne tous ses rectangles hop je fais descendre à peu près là pour créer ma forme mon motif pardon ensuite c'est tout simple tout bête je vais aller dans édition ouais édition utilisé comme motif et là je mets un nom je mets motif motif obama voilà comme ceci hop motif enregistré tout bête tout simple voilà donc je supprimer tout ça parce que moi je n'ai pas besoin juste besoin des couleurs voilà je retourne maintenant sur mon mon modèle donc je vais activer les options de fusion donc un clic droit option de fusion ici sur mon calque mon dernier calque le calque motif ici et là je vais choisir incrustation de motif donc on voit ici le motif qui est censé apparaître voilà l'incrustation de motif donc je choisis mon motif ici qui est le dernier qui est motif obama donc moi j'ai créé celui-là j'ai utilisé celui-là parce que j'ai créé mon petit c'est celui-là il n'y a pas de problème c'est pareil il n'y a pas de problème donc on a juste on a juste la taille pardon juste un peu donc à peu près comme ceci on va le lier au calque voilà hop et voilà donc j'ai juste voilà désactiver cette partie donc créer un background ici une image en background background donc je l'appelle bgbg comme ceci et je vais prendre la couleur qui se retrouve ici que l'on retrouve ici et qui est fbde8e comme ceci donc je vais juste l'appliquer en fond voilà là ça nous ça commence à avoir du style donc maintenant je vais juste appliquer les couleurs qui qu'il faut je vais appliquer les couleurs qu'il faut à ma composition donc ici pour le science je prendre ce bleu comme ceci donc je prends la pipette et le bleu qui correspond en fait c'est celui-ci c'est 4f919f voilà je vais l'appliquer sur ce calque ici donc je maintiens contrôle enfoncé et je fais une sélection pour pouvoir appliquer la couleur donc je désactive tout pour vous montrer voilà donc même même le motif donc je prends le pot de peinture racconciger donc ça masque un peu voilà je me positionne dessus voilà et là hop voilà donc si vous voyez qu'il y a du noir qui apparaît corrigez tout de suite donc ici c'est censé être en bleu aussi il peut y avoir comme ça ça nous évitera de revenir par la suite sur des petits détails qui seraient un peu plus noir et tout ça vous évitera surtout vous voilà je vais faire la même chose pour le rouge donc voilà je fais ctrl d pour désélectionner je peux activer le motif donc on va on désélectionne tout et on active donc pour le rouge je prends la pipette je prends le rouge le rouge la couleur correspondante c'est E7000A c'est E7000A peau de peinture ici ctrl je clique voilà hop 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 je corrige si besoin il y a je passe sur le bleu maintenant donc je désactive le rouge je prends la pipette ici le bleu couleur 01253D voilà peau de peinture ctrl clic pour faire la sélection je clique hop 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 donc voilà je me retrouve avec avec ça donc ça me donne déjà un résultat qui est qui est beaucoup plus beaucoup plus stylé donc je vais déjà arranger arranger tout cela parce que ça me paraît pas très très agréable à regarder donc ce que je vais faire c'est juste un peu harmoniser tout cela donc déjà je vais modifier un peu le motif parce qu'il me paraît un peu voilà voilà juste réduire un peu ça me paraît mieux comme ceci voilà donc je vais aller sur le calque marine ici et on voit que c'est pas vraiment harmonisé je vais essayer d'harmoniser tout cela donc ça je peux le fermer voilà donc je vais prendre parfois je vais faire je vais intervertir la broche le pinceau normal et la gomme pour effacer quelques parties donc je me positionne sur mon calque marine ici je vais effacer certaines parties donc j'augmente la taille je prends une opacité de 100, un flux de 100 et une broche dure normal donc je vais effacer certaines parties comme ceci voilà sur le bleu pour que ce soit un peu plus harmonisé donc sur le rouge je prends une broche on change la couleur raccourci i pour prendre la pipette et intervertir les couleurs je reviens je vais juste voilà donc je fais juste ça comme ceci donc raccourci e pour prendre la gomme je vais effacer quelques voilà donc juste je change un peu la taille donc c'est juste pour harmoniser un peu plus tout cela donc vous allez voir qu'est-ce que ça va donner je ne peux pas vraiment vous dire c'est vraiment au feeling donc après quelques retouches nous avons un résultat qui ressemble à celui-ci donc c'est un peu meilleur que là si on regarde on voit c'est pas trop trop frais c'était un premier jet donc j'ai eu le temps de me perfectionner un petit peu donc j'ai quand même gommé et fait quelques petites retouches donc là en ce qui concerne le rouge je vais prendre la broche rapidement et faire un trait voilà donc et suivre la ligne qui passe sur le nez donc comme ceci hop voilà un petit jet comme celui-ci comme ceci à peu près voilà donc maintenant je vais ajouter ce fond cette couleur en fond ici tout simplement donc avant cela je vais déjà faire une sélection de mon modèle ici donc je me positionne sur le modèle je fais un contrôle je clique je vais ici et je vais intervertir donc clic droit pardon je vais intervertir la sélection donc soit on va dans sélection ici et on fait intervertir soit on prend une broche enfin l'outil de sélection rapide et on fait un clic droit intervertir donc voilà et là je vais juste supprimer supprimer le contour ici créer un nouveau calque que je positionne en dessous donc ce sera pour le rouge je prends le pot de peinture je mets en rouge enfin on va plutôt faire plus simple je vais faire un trait et je vais mettre en non je vais mettre tout de rouge comme ceci voilà créer encore un autre calque donc ce sera pour le bleu cette fois-ci je vais prendre l'outil de sélection rectangle et je vais mettre un bleu qui va passer à peu près ici donc si vous voyez ça passe à peu près à l'inter l'intersection là si on peut dire que c'est une intersection et je vais prendre le bleu ici donc qu'on a défini au préalable donc 4 f 9 1 9 f comme ceci et prendre le pot de peinture et mettre dessus voilà donc ça commence notre image commence à prendre forme je vais prendre l'outil de sélection recadrage et donc faire juste un petit recadrage vite fait donc jusque là voilà je valide ça me fait un recadrage tranquillement maintenant je vais redimensionner donc créer un nouveau calque donc en fond que je mets tout tout en bas un calque vide donc je vais redimensionner mon espace de travail donc je vais dans images taille de la zone de travail donc là c'est en pixels pour faire plus simple je vais mettre en cm et je vais rajouter donc 5 cm c'est un peu trop je vais juste rajouter allez on va dire 2 cm bon 2 cm ça devrait le faire donc je me positionne au milieu ni là ni là ni là au milieu comme ceci je rajoute 2 cm à peu près voilà et là donc je vais déplacer un peu tout ceci donc j'ai tout sélectionné je me mets tout en haut et je sélectionne le tout et je fais descendre ouais j'en mets un peu comme ça donc j'ai pas supprimé la sélection au préalable mais bon c'est pas grave ici ce que je vais faire c'est ensuite sur l'image enfin sur le calque que j'ai créé ici mettre la couleur ici que j'avais prise ici donc cette couleur qui est FBDE8E voilà donc la mettre en fond comme ceci voilà donc et là mettre une petite barrière ici outils de sélection rectangle et faire ça comme ça assez propre et là peau de peinture voilà donc c'était juste parce que je m'étais un peu trompé donc voilà voilà donc j'ai juste à déplacer ça donc je vais déplacer légèrement avec donc c'est ça 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 et ça voilà juste le déplacer un petit peu voilà donc on a notre petit effet et ah oui il nous manque qu'est-ce qu'il nous manque la barre ici donc tout simple on crée un nouveau calque tranquillement qu'on va positionner ici donc je prends l'outil rectangle l'outil de sélection rectangle on va faire une sélection comme ceci voilà voilà donc pipette je prends cette couleur qui est le bleu foncé 0 1 2 5 3 d voilà peau de peinture hop oups je me suis trompé de calque ouais voilà donc elle devait se trouver en fait par-dessus ctrl D pour désélectionner ctrl V et donc je la mets au-dessus comme ceci et j'enlève la sélection donc là j'ai j'avais juste enlever la sélection voilà donc je vais intervertir la sélection voilà et la supprimer voilà voilà il ne nous reste plus qu'à placer le texte un petit texte donc police Futurama et on met Obama et voilà après c'est fini donc on va voir quand même avec la police Futura je crois que c'est Futura Rama Futurama ou Futura je ne sais plus trop je crois que c'est Futura Futura Futurama Futura Futura donc peu importe là obéi pour ceux qui connaissent obéi et la couleur 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 celle-ci et boom voilà donc on place le texte au-dessus de tous les autres calques comme ceci voilà obéi et c'est cool c'est flashy donc un petit style de calque peut-être ombre interne ombre de portée ombre interne éventuellement ombre interne ombre interne enfin un petit style voilà et voilà un petit rendu sympathique donc merci d'avoir regardé ce tuto il est un peu long désolé donc pour retrouver tout le matériel nécessaire regardez dans la description de la vidéo partagez et peace out tout le monde on 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 qui on on tout le monde les un on le